Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà 40 ans que j'habite ce village et voilà 40 ans que je suis peintre. Mais, je voudrais débuter cette histoire par un fait très particulier. Je suis arrivé à Tourette à l'âge de 33 ans et pendant ces 33 premières années, j'ai vécu, je dirais, pratiquement l'enfer. J'ai connu la délinquance, la petite délinquance. J'ai voyagé, j'ai connu des drames familiaux très importants, très graves, tragiques. Et c'est à la suite d'un grand voyage que j'ai fait à travers le désert du Sahara et l'Afrique noire où j'ai failli laisser ma peau, que j'ai fait le feu d'arrêter et tous mes disons, mes exactions et de me consacrer à autre chose, à mener une vie droite. Ayant survécu à une très grave crise de malaria en plein désert ou alors que j'étais cardiaque, j'ai fait ce vœu-là. Et je me suis retrouvé grâce à ma sœur qui habite ici, ce village avec mon beau-frère, donc m'attouré sur lui. Je me suis installé dans la grande rue au-dessus du médiéval, dans un petit studio, où j'ai rencontré une femme, Brigitte Duong. J'écrivais des poèmes alors, un peu à la façon des textes de Bernard Lavillier, de ce genre, de Léo Ferré, tout ça. Et Brigitte un jour m'a fait des réflexions, elle m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas des haïgouts pour exposer un Pâques avec les artistes et les artistes ? » Sincèrement, j'étais très dubitatif parce que je ne voyais pas comment, disons, faire vraiment œuvre originale. Et puis les haïgouts, c'était déjà, déjà à l'époque, c'était presque devenu des lieux communs. Mais, malgré tout, juste avec moi, la boutique de Madame Chavelance, elle a, en tant que néophyte, j'ai eu droit à un cahier, à un cahier de dessin. Mais, c'était des feuilles sur lesquelles on pouvait peindre des aquariums. Et j'ai acheté des encres de gine et quelques pinceaux primaires. Retourné dans mon studio, je me suis retrouvé avec ces feuilles blanches, en ne sachant vraiment pas par où commencer. Je dois avouer que, jusqu'alors, je n'avais vraiment pas songé une seule seconde à faire des dessins, à peindre ou à écrire des poèmes pour les exhiber en public. Donc, j'étais assez, disons, impuissant devant ces feuilles blanches. Au bout d'un certain temps, je me suis décidé, je me suis dit, bon, tu vas te lancer dans... Fais quelque chose, tu prends un truc, voilà, tu prends un peu de couleur, tu mets sur la feuille, et ainsi de suite, et tu verras. Et c'est ainsi que, c'est ainsi que, premier dessin, je l'ai fait. Vraiment, comme si... quelque chose... J'ignore une puissance surnaturelle, peut-être, pour ceux qui y croient. Tout ça, tout d'un coup, je vois se former sur la feuille, une espèce de visage, et... Je me suis dit, tiens, c'est étrange, qu'est-ce que ça signifie ? Et je me suis mis à broder autour de ça, de ce thème. Une semaine après, ou quelques jours après, je m'en rappelle plus très bien, j'ai fait le second dessin, et le même miracle se reproduisit avec... Et... Des images apparaissaient, signifiantes pour moi, et je brodais dessus, et je l'ai fait comme ça, ça. Quand Brigitte a vu ça, elle m'a dit, mais t'as fait des écoles de beaux-arts, ou t'as fait des dessins apparemment ? J'ai dit, non, 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 rien. Strictement, rien de rien de rien de rien. Dans ma période, un peu de petite délinquance, j'allais au vernissage, c'était uniquement pour boire à l'oeil, manger à l'oeil, parce que j'étais complètement fauché, et fumer des joints à l'oeil, et vendre du cannabis. Parce qu'à l'époque, j'étais petit, je vendais aussi ce qu'on appelait le cannabis des voyageurs. C'est-à-dire des gens, des jeunes comme moi, qui revenaient de voyage, qui ramenaient avec eux des petites quantités, que je me chargeais de revendre en faisant moitié-moitié avec ce qui me permettait de gagner quelque chose. mais ça n'allait pas plus loin. Donc, vraiment, j'étais étranger. Je présente à ces quatre, ces cinq, je présentais ces cinq dessins au comité de sélection, on les accepte, et on les expose, tous les cinq, sur un mur des salles, à l'époque, qu'on n'appelait pas encore, muséales. Bon, le jour de merdissage arrive, un vieux peintre de Tourette, McDonald, d'aviez mes tableaux, vient le voir, et dit, « Ah, c'est bien ce que vous faites, vous devriez continuer. » Bon. Un autre peintre vient, Brian Mason, Mason vient et me dit la même chose, « Ah, c'est bien ce que tu fais, tu devrais continuer. » J'ai rappelé, il vient aussi, en tout cas, et raconte la même chose. Et moi, franchement, je me disais, « Bon, c'est le jour du verre sage, ils sont sympas, on ne fait pas de critiques, on ne fait rien, on est gentil, on a un truc, mais je ne croyais vraiment pas. » Et puis, il fallait que je gagne ma vie, il fallait que je gagne, que je trouve un métier, parce que mon précédent métier de dessinateur en construction métallique, ça faisait longtemps, ça faisait bien des années que j'avais tout perdu, le savoir. Et donc, je ne croyais pas. L'exposition passe, je récupère mes tableaux, puis je reviens dans mon studio. Une semaine après cela, monte chez Brigitte une vieille town qui habitait Tourette. Elisabeth Roche, la mère de Catherine Descailleux et la grand-mère de Colin Descailleux, et qui demande à rencontrer le bainte qui avait fait ses cinq dessins. Brigitte vient me chercher, je monte. Elisabeth, bonjour, bonjour, on se présente. Et Elisabeth me dit, je suis la veuve d'un peintre, Dany Dandal, qui a participé au mouvement Cobra. Vous connaissez ? Je ne dis pas du tout. Je dis, madame, je ne connais rien, strictement rien à la peinture. Il me dit Cobra, ça veut dire Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. C'est un grand mouvement artistique, des années 50-60. Et mon mari a participé à ce mouvement. Et il est même le beau-père d'un du peintre le plus célèbre de ce mouvement, Pierre Alléchaustin. Vous connaissez ? Non, madame ? Pas du tout. Ah ! Et je lui raconte. Je me dis, comme moi, un tueur, je ne connaissais rien, que je n'avais jamais peint, pas vraiment, que je n'avais jamais imaginé de devenir peintre, et que ça m'intéressait. La seule chose qui m'intéressait, c'était les derniers sages j'avais clignoté, manqué, craqué, tout comme eux, tout comme eux. Pourtant, il me dit, pourtant, j'ai mis vos cinq dessins, vous êtes un peintre. J'ai dit, écoutez, madame, il faut que je calme ma vie. Il ne faut pas mettre des idées comme ça dans la tête des jeunes personnes, parce que... Non, 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 je vous assure, vous êtes un peintre. Et je vais vous le prouver. Mon mari est décédé, il a laissé des toiles vierges, il a laissé des excellents tubes de couleur, des peintions, toutes sortes de peintions. Si vous continuez la peinture, je suis prêt à vous offrir tout ça. Mais il me faut une réponse rapide, car dans ce cas-là, je suis obligé de rechercher quelqu'un. je suis obligé de rechercher ma mère étant défunte un an auparavant, et elle a été la personne qui m'a soutenu à travers toute ma douloureuse enfance, qui m'a donné, qui m'a acheté mon premier saxophone, mon âme premier appareil photo, ma plus traversée enfin bref, qui m'a vraiment, 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 aidé, simple fait de songer à elle, et je sens des vagues ou d'émotions me parcourir partout dans le corps, parce que vraiment, ça a été la femme la plus extraordinaire que moi j'ai rencontrée, je suis vraiment très, 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 très fier d'être son enfant. Mon père, par contre, c'était tout à fait autre chose, c'était complètement à l'opposé, comme tout, bien des hommes de cette époque, surtout du sud, du sud de l'Italie, Méditerranéen, hyper méchaux, et très, très, très dur, avec ses enfants, avec ses enfants mâles, d'autant plus que j'étais le seul enfant mâle au milieu de cinq filles. Bon, mais cela est toute une autre histoire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ça passe. Eh bien, j'ai senti à ce moment-là qui avait, comme un message, ma mère qui me disait, surtout, ne rate pas l'occasion. T'as là une très belle opportunité, fonce. J'ai regardé Elisabeth Vosch, et je lui ai dit, c'est OK, je prends. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre. Et je n'ai jamais cessé depuis. Voilà, 40, exactement, sans faire avec 40, que je peins, je peins, je peins, je peins, je peins, je n'ai pas arrêté de peindre. Pour ce qui est du succès commercial, autant dire que, c'est zéro. Mais, malgré cela, je n'ai pas renoncé, j'ai continué. Grâce à une élocation adulte handicapée, parce que je suis cardiaque, et j'avais ça, ce qui m'a permis d'avoir un poids, ce qui m'a permis de me nourrir, au moins, de façon très élémentaire. j'ai connu la tourette même, dans mon studio, j'ai connu le froid, j'ai connu la solitude, mais je n'ai pas renoncé. J'ai toujours continué, continué à peindre, à peindre, à peindre. J'ai même fait des chantiers que je n'aurais pas dû faire, que les médecins m'interdisaient de faire, des chantiers de maçonnerie, où j'étais dédié à la bétonnise, à la bétonnière, pardon. Donc voilà, je faisais ça. J'ai dû faire ça quelques fois, pour payer mes couleurs, et pour payer mes toiles. j'ai commencé à exposer. J'étais invité à Paris, au Grand Palais, et à la Galerie de Nel. J'ai fait des expositions dans la région, j'ai fait des expositions en Italie, j'ai fait des expositions en Allemagne, mais à chaque fois, beaucoup de reconnaissance d'estime, mais pas de reconnaissance commerciale. Mais j'ai pris ça sur mon dos, et j'en ai fait, comment dire, presque un récupement de qualité, par rapport à mon travail. Je me suis dit, tu es trop original pour l'instant, donc ça va, tu n'as pas encore trouvé ton public. et donc, c'est comme ça que j'ai continué. Et finalement, j'ai réussi à survivre et à vivre, avec le peu de mal à l'occasion de tous les handicapés, j'ai réussi à vivre, et à vivre bien. Quand je considère que j'habite un village comme Tourette, une région comme les Alpes-Marités, je ne suis pas loin de la mer, je ne suis pas loin de tout ça, j'estime que je fais partie encore des grands privilégiés, disons, à travers le monde. D'autant plus que j'ai voyagé à travers l'Inde, au Maroc, en Afrique, et je sais ce que c'est que la misère, et donc je sais ce que, je veux dire, on dit que le comparaison n'est pas raison, mais parfois elle est raison. Parce que quand on voit la misère ailleurs, on sait ce que c'est vraiment la vraie misère. on la connaît. Des gens, des peuples qui n'ont ni sécurité sociale, ni allocation familiale, ni RSA, ni RMI, ni un truc, j'en ai vu. Comme j'ai vu des gamins casser des cailloux pendant huit heures sur les bancs de route en Afrique et en Inde pour se payer les écoles. ne soit à l'aise que des écoliers, apprendre à lire et à écrire. Alors qu'ici, l'école est gratuite. Donc je sais ce que c'est que la vraie misère. Et donc je me suis aussi beaucoup plus préoccupé d'augmenter, de cultiver la sagesse selon les codes antiques. Voilà. Je me suis instruit, je me suis cultivé, je me suis épanoui, et franchement, j'ai trouvé le lieu idéal dans ce village de Tourette-sur-Perchers-sur-Hélo-Collines, des forêts à quelques kilomètres, et même mieux, je dirais. Je sortais chez moi et j'ai des vals où j'ai une vue magnifique. Donc, voilà. Donc, si vous avez la patience de m'écouter jusqu'à cet instant précis, sachez que je suis très, très, très reconnaissant à ce village de m'avoir accueilli, de m'avoir adopté, et pour certains, de m'avoir apprécié. J'ai envie surtout de lui dire que vous avez apprécié. Je vous souhaite. Merci. 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 Merci.